Générique Générique Bonjour et bienvenue à La Vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois une personne qui était maire de Sainte-Pétronille pendant 12 ans, M. Harold Noël. Bonjour M. Noël, ça va bien? Bonjour M. Blourdeux, très bien. En bonne santé. Je vais vous poser une première question tant qu'on vient tout juste de se parler de ça. Vous avez toujours vécu à Sainte-Pétronille? Oui, oui, oui. J'ai la chance. La famille Noël, nos ancêtres, sont installés à l'île d'Orléans en 1666. Puis on demeure à Sainte-Pétronille depuis 1703. Donc, on est dans les familles souches. Et vous êtes de quelle génération, vous, de votre côté? Moi, je suis la dixième génération de Noël. Puis on a déjà des enfants, des petits-enfants. On est rendu à 12 à l'île d'Orléans. Et ça continue. C'est des gens qui demeurent encore à Sainte-Pétronille. Oui, oui, on a cette chance-là. Oui, merci. On va maintenant regarder votre carrière municipale, qui a quand même été importante. Donc, pendant 12 ans, vous avez été maire. Quelle période de temps vous avez été maire? On a été maire pendant 12 ans, de 2009 à 2021. J'ai terminé en novembre dernier. Ça suivait une période de presque 20 ans où j'ai été conseiller municipal, responsable de l'urbanisme. Ça a commencé en 1985. Donc, on commence à connaître notre territoire. Et vous avez une petite pause entre deux où c'était, une fois que vous avez été conseillé, par la suite, on vous a approché pour devenir maire? Non. Autrement dit, en 1987, j'ai laissé parce que le décès de mon père, j'ai repris l'entreprise. Donc, j'ai été pendant quelques années absent. Puis pas longtemps après, je suis revenu au conseil municipal à titre de conseiller. Et donc, les gens vous avaient approché pour devenir maire. Comment ça s'est passé, ce processus? Oui, c'est ça. Autrement dit, Jacques Grézé, le maire précédent, qui a été maire pendant 16 ans. Autrement dit, moi, j'étais son conseiller responsable de l'urbanisme. On était très, très proches. Puis, par surprise, Jacques Grézé a annoncé qu'il ne renouvelait pas. Fait que là, les conseillers, on a été un peu éberloués. Puis, il y avait deux candidats possibles. Donc, Jacques me l'a proposé. J'ai accepté, après avoir discuté avec l'autre conseiller, qu'il avait plus de compétences que moi, selon moi. Maintenant, si on regarde les grosses années, les faits saillants qu'on peut dire au niveau des projets, je pense que c'était, entre autres, l'assainissement des eaux qui a marqué votre règle, on pourrait dire. Oui, définitivement. Le projet d'assainissement des eaux qui aboutit cette année-là, c'est un projet qui a été député en 2003. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué. Il y avait probablement des priorités au ministère des Affaires municipales, ce qui a fait que nous sommes la sixième et dernière municipalité de l'île à s'être conformés aux lois du ministère de l'Environnement. Donc, il y en a eu d'autres qui ont été faits avant, comme vous dites, d'autres municipalités. Oui, oui. Et là, donc, c'était un long travail pour pouvoir sortir et d'arriver… Oui, puis le sol, le roc de Sainte-Pétronil a compliqué les affaires. C'est extrêmement dur. On appelle Sainte-Pétronil le caillou. Vous comprenez? Il n'y a pas de profondeur de sol. C'est ce qui a compliqué un petit peu les négociations, les tarifs, puis les frais reliés au projet d'assainissement qui aboutit, comme je vous dis, cette année. Et là, vous travaillez à ce moment-là, à cette époque, avec les gens du ministère du Transport, bien sûr. Est-ce que les gens des Affaires municipales étaient dans le dossier aussi? Dans ce temps-là, c'est surtout avec le ministère des Affaires municipales, où on négocie le trajet. Vous comprenez? La technologie qu'on va utiliser. Puis surtout, le circuit qui va être couvert. Le circuit a changé, a été très grand au début. Il a été rapetissé en fonction des différentes analyses qu'on a pu faire sur le territoire. Et là donc, comme vous dites, dans les prochains temps, tout devrait être lancé avec votre successeur à ce moment-là. Oui, définitivement. Avec Jean Côté, qui est en place depuis déjà un an. On va dire que c'est lui qui a à travailler avec les contracteurs pour faire avancer le projet. Quand vous regardez d'autres grands projets, ça ressemble à quoi de votre côté au niveau de ce qui a touché Sainte-Pétronille, entre autres? Oui. Vous comprenez que Sainte-Pétronille, c'est un territoire qui est, selon moi, assez exceptionnel. On en remercie nos ancêtres d'être débarqués à Sainte-Pétronille il y a déjà plusieurs années. Donc, on a un bel environnement. C'est clair qu'on a développé, on fait une attention particulière à notre patrimoine. On fait une attention particulière à l'histoire de Sainte-Pétronille et de l'île d'Orléans. On a des sentiers pédestres. On a un groupe de bénévoles vraiment important qui met en valeur l'histoire et le patrimoine de Sainte-Pétronille. Je n'ai pas besoin de nommer de nom. Ils vont certainement se reconnaître. Mais vous comprenez, l'attrait de Sainte-Pétronille, c'est directement relié à ça. Je pense qu'à un moment donné, quand est venue la politique, justement, en lien avec tout le patrimoine, il y a eu certaines demandes que vous avez faites pour ajuster. Parce que qu'est-ce qui a amené les petites technicalités qui auraient été plus difficiles pour vous, si je comprends bien? Vous comprenez que le fait que le ministère de la Culture considère l'île d'Orléans comme arrondissement historique, ça amène des contraintes supplémentaires aux propriétaires. Donc, vous comprenez, c'est comme un palier supplémentaire de permis qui doit être réclamé par les propriétaires. Donc, des fois, ça fait des accrochages. Vous comprenez, le règlement municipal peut permettre un projet, mais le ministère de la Culture peut le refuser pour d'autres bonnes raisons aussi. Donc, ça a accroché plusieurs fois. Et donc, il y a eu quelques assouplissements pour que ça puisse être plus facile? Oui. Ça veut dire qu'une fois rendu préfet à nouveau de la MRC, on a mis en place un plan de conservation, un genre de discussion plus ouverte avec le ministère de la Culture qui permet d'aplanir, de régler certains problèmes. Il en reste encore à régler, mais on a aplané quelques-uns. Aussi, il y avait un des dossiers, il y a eu l'enrochement de la rue Horacio Walker. C'était quoi comme projet à l'origine? C'est un des premiers projets qu'on a fait avancer. Il y avait de l'érosion du côté nord de Sainte-Pétronille. Il y avait un ancien mur qui commençait à vouloir céder. Donc, le projet d'enrochement a été un projet qui s'est étalé sur deux ans. Donc, avec des spécialistes, on a trouvé une façon qui aujourd'hui donne des résultats vraiment intéressants. Est-ce qu'avec les travaux qui étaient faits au niveau de l'assainissement, ça n'a rien nuit aux travaux que vous aviez faits à l'origine? Pas du tout. Ça ne touchera pas. Ce n'est pas du tout le même endroit. Aussi, il y a eu des éléments importants. Vous avez à travailler la réfection autant d'hôtels de ville que du centre communautaire. Comment ça s'est passé, ces travaux-là? Autrement dit, l'hôtel de ville, la mairie de Sainte-Pétronille, était une ancienne résidence de sœurs dans le temps. Des sœurs qui nous ont enseigné à l'école primaire. Et que ça avait été cette école-là? Oui, 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 c'est ça. L'école primaire Sainte-Pétronille, il y a été plusieurs années aussi. Donc, vous comprenez qu'il y avait besoin de réaménagement pour le mettre à jour. Donc, ça a été fait durant les énergies, j'essaie de voir, au début des années 2010, là, qu'on a planifié ça. On a mis ça à jour. On a mis des écrans pour animer les réunions. Puis, en même temps, ça fait une salle de banquet qui est vraiment bien adaptée pour les besoins de notre village. Et donc, comme vous dites, autant le centre communautaire qui est jumelé, je crois, à l'hôtel de ville, ça a été refait en même temps. Oui, définitivement. Puis, il y a encore d'autres projets à venir, mais pour le moment, ça va bien. Il y a aussi, vous parliez bien sûr des sentiers, mais il y a eu une infrastructure qui a été lancée lors de votre séjour à la mairie. Ça a été tout ce qui touchait l'espace multifonctionnel au niveau des sports. Donc, ça, c'était aménagé dernièrement, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ça, ça date seulement de deux, trois ans. C'est encore un autre conseiller qui avait ce projet-là à cœur, qui l'a fait avancer. Puis, on a un espace multifonctionnel qui peut servir autant l'été que l'hiver avec les protections, les grillages. Donc, vous comprenez que c'est important pour nous autres à Saint-Pétronil d'attirer les jeunes au terrain de jeu. Donc, c'est un actif qui est important. Il y a eu aussi le sentier du Boisé. Je vous pose la question. Est-ce que ça, c'était fait au moment où vous étiez à la mairie ou ça s'est déclaré un petit peu après? Ah, même un petit peu avant. Autrement dit, le sentier de la forêt a été fait peut-être 10-15 ans avant que je devienne maire. OK? Il y a eu différentes contraintes, ce qui fait qu'il a comme été abandonné pendant quelques années. Mais le sentier est encore praticable aujourd'hui, même s'il demande quelques modifications. Au niveau de Saint-Pétronil, ce sentier-là, on le voit beaucoup plus grand. On aimerait faire communiquer les deux sections de Saint-Pétronil. Vous comprenez le village avec la partie qui est plus agricole. Donc, il y en a qui réfléchissent à ça actuellement. Et c'est un beau sentier parce que ça permet de voir des œuvres, des artistes de Saint-Pétronil. Donc, c'est quelque chose que vous allez régulièrement faire un tour? Oui, oui, définitivement. Quand on prend notre marche ce soir, on passe dans le petit sentier. C'est un terrain, dans le cas où vous parlez, c'est un terrain qui a été acheté de la fabrique il y a déjà quelques années. La municipalité l'a acquis, l'a mis en ordre, puis il a fait un petit ponceau. C'est à cet endroit-là, plus à l'ombre, qu'on met en valeur les œuvres des artistes de toute l'île d'Orléans. Ah, de toute l'île, c'est pas simplement Saint-Pétronil. Non, non, non. Ça s'est étendu, là. Oui, c'est ça. Et à chaque année, il y a une présentation officielle de tout. Aussi, je pense que vous avez mentionné à quelques reprises, ce que vous étiez fier, c'était que vous avez remporté des honneurs comme étant un des beaux villages au Québec de Saint-Pétronil. Oui, c'est ça. On a la chance. On a toujours… les gens de Saint-Pétronil, c'est des gens fiers, donc, qui entretiennent correctement leur résidence, leur terrain. C'est ce qui a fait que Saint-Pétronil s'est inscrit plusieurs années au fleuron du Québec. Ah oui? Et en 2020, on a obtenu le cinquième fleuron qu'on attendait depuis déjà 15-20 ans. Donc, c'est cinq fleurons sur cinq. Il n'y a pas beaucoup de municipalités dans la province qui ont obtenu ça, donc on est vraiment fiers. Donc, ça démontre l'effort des citoyens de Saint-Pétronil pour la mise en valeur de leur propriété. Puis, ça parle aussi un petit peu de l'environnement social de Saint-Pétronil. Vous savez qu'il y a de l'entraide régulièrement à Saint-Pétronil. Vous parlez justement d'entraide. Quand vous avez été maire pendant 12 ans, vous avez pu compter sur une équipe solide, autant de conseillers que des gens qui travaillaient à la municipalité. Peuyez-vous nous parler un peu de ces gens-là? Bien, vous comprenez, le maire, dans tout ça, ne fait seulement que gérer le conseil municipal. Mais les réalisations, c'est surtout relié aux conseillers municipaux qui ont chacun leur dossier à cœur. On met à ça les employés aussi qui se donnent beaucoup. Mais ultimement, c'est encore les groupes de bénévoles. Comprenez-vous, on a plusieurs bénévoles à Saint-Pétronil qui ont à cœur et qui ramènent à chaque année leurs projets, même quand on change de conseil municipal. C'est ce qui donne le résultat de Saint-Pétronil. Et ce qui conserve, comme vous dites, une base qui fait que d'un conseil à l'autre, on ne reporte pas à zéro. Voilà, vous avez tout compris. Donc, c'est ce qui fait que ça progresse. Puis, vous comprenez que cette année, en 2022, on termine le projet de sainissement des eaux. Donc, ce circuit-là, pédestre, où il y a des différentes choses à mettre en valeur, va être remis en valeur dès 2023. Avant de tomber dans la partie préfecture, j'aimerais voir, dans ce que vous avez fait, je pense savoir un peu c'est quoi, mais qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier de vos mandats à Saint-Pétronil? Oui. Trouvant bien, vous comprenez, on vient de Saint-Pétronil, on a la chance d'avoir des enfants qui sont construits tout le tour de nous autres. Donc, c'est la fierté de demeurer dans une paroisse de l'île d'Orléans, puis de l'avoir progressé. C'est vraiment ça qui… Qui vous a rendu fier? Oui, qui me rend fier, certainement. Je te pose toujours la question, des moments qui ont été un peu plus difficiles pour vous pendant ces 12 ans? On a toujours des défaites, au niveau des décisions qui sont fusées. Saint-Pétronil, on a eu quelques projets qui n'ont pas abouti, malheureusement, mais au niveau de la MRC de l'île d'Orléans, moi, personnellement, j'ai manqué au niveau communication sur un projet de développement touristique plus à l'est de l'île d'Orléans. Mais vous comprenez, on ne peut pas toutes les gagner, mais j'accepte difficilement. On va prendre une courte pause, M. Noël. On se revoit dans quelques instants pour la suite de l'entrevue avec Harold Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est... ça fait trois fois que je lance l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes. M. Noël, un élément important au niveau de la préfecture, vous avez été préfet, je pense, pendant quatre ans. Quatre ans seulement, oui, c'est ça. Un gros mandat, le pont de l'île. Oui, définitivement. Le pont de l'île, vous savez, le pont de l'île, on en parlait depuis déjà 20-30 ans. Autrement dit, premièrement, sa largeur. Deuxièmement, le fait de résister à un séisme, on était énervé sur ça. Donc, le ministère des Transports intervenait régulièrement avec nous autres. Donc, il y a eu des développements. Ça a été politique, vous comprenez, là, que quand le ministère des Transports a annoncé, finalement, qu'on aurait un nouveau pont. Donc, on a été invité régulièrement par le ministère des Transports à parler des différents aménagements, de parler du pont lui-même, puis de répondre aux besoins qu'on a à l'île d'Orléans. Alors, ce que vous savez, l'île d'Orléans, là, c'est qu'agricole à 90 %. Donc, il y a des Transports très lourds de matières premières pour alimenter l'agriculture. Et aussi, à la sortie de l'île, les produits agricoles qui sortent de l'île à chaque jour. Donc, il y a eu, comme à un moment donné, il a fallu réajuster, je comprends bien, au niveau des quantités, la pesanteur de certains camions pour éviter d'avoir de surcharge. Bien, justement. Ça, c'est arrivé depuis déjà quelques années, où, en voyant la faiblesse du pont actuel, le ministère a limité les charges permises sur les camions. Donc, ça a fait tout un débat aussi. Puis, encore aujourd'hui, les producteurs agricoles doivent mettre moins de charges dans leurs camions pour respecter la charge totale sur le pont. Donc, là, c'était le fût sur pont. On va être bien fait pour, justement, aider, entre autres, les agriculteurs, puis aussi, bien sûr, le passage au niveau du pont de l'île. Oui, oui, c'est en plein ça. Puis, vous comprenez, permettre le transport de pleine charge, donner plus de largeur. Comprenez-vous, si jamais il arrive un incident sur le pont, on peut se tasser sur le côté, puis ça s'empêcher le passage. Mais c'est vraiment nécessaire. Et le moment vraiment précis, on a là, vous avez vu la confirmation qu'il y a à avoir un nouveau pont. C'est assez fécu, hein, ça? Eh, bon, ça fait déjà une couple d'années facilement. OK. OK. Ça fait que… Un peu avant la pandémie? Ah, je n'ai pas de date précise à vous donner, là. OK. Mais je me rappelle, on a été invité par le ministère des Transports à l'annonce officielle. OK. Le ministre qui nous avait invité à ce moment-là. Donc, ça a été une belle journée pour l'île d'Orléans. Annoncer qu'on allait avoir un nouveau lien qui serait effectif en 2027. Donc, actuellement, on pense que la date devrait être respectée. Aussi, avec la préfecture, viennent les liens avec la CMQ. Vous dites qu'il y a eu des très bons liens. Ça s'est bien passé pour certains dossiers, dont l'agriculture, je crois. Oui, effectivement. Vous savez, c'est mon métier, l'agriculture. Je suis agronome de formation. Donc, on arrive en… J'ai été préfet adjoint pendant 2-3 ans avant 2017. Donc, c'était le moment où chaque MRC de la grande région ont mis à jour leur plan de développement de la zone agricole. Donc, en 2016-2017, les plans aboutissent. Donc, on se rend compte qu'au niveau de la CMQ, les MRC avoisinantes, la Ville de Lévis, Ville de Québec, on a certaines similitudes. Ça fait qu'on a décidé de faire un comité et de lancer une entente agro, OK, qui est en marche depuis 2017. Donc, on a différents projets qui sont soutenus par les municipalités, quelque chose qu'on a rarement vu avant. Et ça, ça touchait autant la MRC de l'île que celle de la Côte-de-Beaupré aussi? Oui, c'est ça. La Jacques-Cartier, la Ville de Québec et la Ville de Lévis. Donc, c'est une entente sectorielle supportée par les différents ministères et le monde municipal pour répondre au développement de l'agriculture. Vous comprenez, les points importants qui ont été soulevés, c'est remettre en culture des zones en friche. Vous savez, avec le temps, les meilleures terres sont conservées, mais les terres de deuxième qualité étaient abandonnées. On pense qu'il y a un potentiel important à ce niveau-là. Donc, le projet actuellement soutient encore tout ça. Des projets reliés à la mise en marché des produits. C'est en même temps que le maire Labeaume a construit le grand marché. Tout ça ensemble, ça fait un genre de dynamique au niveau de l'agriculture. Pour faire la promotion de l'agriculture et pouvoir aider justement les producteurs. Pour vous dire encore aujourd'hui, l'entente va être renouvelée probablement l'année prochaine. Donc, il y a encore de grands défis à relever au niveau de l'agriculture régionale, mais les municipalités sont derrière ça. Donc, en parallèle avec tout ça, vous travaillez justement en agroéconomie, je crois que vous disiez? En agroéconomie, exactement. Donc, c'est ça, vous aviez sûrement à cœur le bien des agriculteurs sur l'île d'Orléans pendant vos mandats. Oui, puis j'étais obligé de déborder, pas seulement sur l'île d'Orléans, tous les agriculteurs de la grande région, vous comprenez. Parce que j'ai été responsable du président du conseil de l'administration de cette entente agro-là. Donc, c'est clair qu'on a rencontré vraiment beaucoup de monde intéressant. Dans les dossiers, est-ce que vous avez vu à toucher un peu l'érosion des berges, qu'on en parle quand même assez régulièrement? Oui, l'érosion des berges, c'est un dossier de la préfète aujourd'hui de l'île d'Orléans, Mme Lina Labbé, qui a ce problème-là du côté sud de l'île d'Orléans. Donc, Saint-François-Saint-Jean, moi, j'ai appuyé dans ça, mais c'est vraiment les maires de Saint-Jean et Saint-François qui travaillent ce dossier-là. Donc, à Saint-François-Saint-Jean, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui vous touchait directement? Non, parce qu'on avait réglé une partie de nos problèmes du côté sud, où on a parlé d'enrochemin un petit peu plus tôt. Donc, ça a réglé une partie le problème de l'érosion à Saint-François-Saint-Jean. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune ou à une personne, je parle de jeune, mais ça peut être une personne à la retraite qui souhaite se lancer en politique, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Bien, premièrement, s'intéresser aux activités municipales, venir de temps en temps aux réunions, puis trouver votre intérêt dans tout ça. Parce qu'on a chacun des intérêts divergents, mais le fait de participer aux réunions vous éveille sur les besoins qu'il peut y avoir là. Vous avez été dans une période où les médias sociaux ont sûrement pris une place. Comment vous avez eu à travailler avec ça? Parce que, c'est sûr, on dit souvent aux médias sociaux, malheureusement, il y a des bons côtés, mais malheureusement, il y a des mauvais côtés. Vous avez dû vous faire une carapace par rapport à tout ça? Oui, définitivement. Il faut être résilient. Vous comprenez, là, il faut accepter les commentaires. Il faut comprendre que des gens ne sont pas tous favorables à nos orientations, des gens qui sont contre, puis des gens qui peuvent très bien s'exprimer. Ça fait qu'on accepte ça. Ça fait partie de la démocratie. Et est-ce que vous êtes à l'arrêteur depuis un an au niveau de la politique? Avez-vous gardé un petit oeil autant sur ce qui se fait au niveau municipal que provincial? Oui, oui. Moi, je ne voulais pas jouer à la belle-moment, là, derrière les maires ou la nouvelle préfète. Donc, je participe de loin aux différentes activités. Je me tiens informé. Puis, soyez sûr qu'on est au courant de ce qui se passe encore à l'Élée-Dormais. Vous avez eu un honneur aussi, il n'y a pas tellement longtemps, grâce à l'Assemblée nationale. Ça a dû être un petit vlot pour vous de vous faire, justement, reconnaître le travail qui a été fait pendant ces années. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Mme Émilie Foster qui a mis de l'avant ce projet-là pour souligner le travail au niveau municipal. Mais je rajoute nécessairement le même honneur que j'ai reçu de mon ordre. L'Ordre des agronomes du Québec qui a souligné mon implication municipale l'année dernière. J'ai reçu… Un petit tape dans le dos pour vous avoir le travail réalisé. Oui, un petit tape dans le dos qu'on a vraiment apprécié. Merci. Bien, on parlait justement de votre carrière, que vous êtes agroéconomiste. Toute votre vie, M. Noé? Oui, oui. On va dire que j'ai terminé mes études en 79, ça fait déjà longtemps, en agroéconomie à l'Université Laval. Et vous continuez encore, je crois. Oui, oui. J'étais encore agroéconomiste, encore conseiller en gestion. On a encore accepté un mandat la semaine dernière, OK, sur le domaine de l'agriculture. Vous avez eu une petite pause, je pense, qu'on vous dit quand votre père est décédé, vous avez pris en charge la ferme familiale. Bien, l'agriculture a toujours été au centre de notre vie. Donc, j'ai été élevé sur une ferme, autrement dit à l'île d'Orléans, à développer les rendements, puis développer une qualité de produit. OK. Après ça, je termine mes études en 79, OK, puis mon père décède en 87. Donc, j'ai été 7-8 ans à l'Université Laval, mais au décès de mon père, je reprends l'entreprise que j'ai gardée jusqu'en 2009. Ah, donc, et dans les dossiers que vous disiez qu'actuellement vous touchez encore beaucoup, c'est la partie sécurité alimentaire. Avec la pandémie, vous m'avez dit que c'était un élément que les gens regardent beaucoup. C'est ça. La pandémie, puis le fait de devenir, d'être au niveau de la CMQ, on sort un petit peu de la microéconomie pour faire de la macroéconomie. Donc, on se rend compte qu'il y a un système qui est important, un système qui est important de garder en équilibre. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, c'est un domaine sur lequel je m'intéresse depuis quelques années déjà. Et ça va sûrement continuer parce que, mettons que l'avenir s'annonce de ce côté-là, ça va être un élément important à considérer. Oui, c'est ça. Puis, on parle de sécurité alimentaire, mais nécessairement, on parle de préservation des ressources. Les ressources sols, les ressources eaux. À l'île d'Orléans, c'est vraiment important, là, on met de l'énergie sur ça. Vous avez dû justement vivre avec cet équilibre-là tout le long de votre mandat, avec autant eau, sol, etc. Exactement. Puis, on continue à travailler. Il y a eu des projets de recherche à l'île d'Orléans qui sont encore en opération, là, pour être sûr de fournir de l'eau de qualité autant pour les gens qui la consomment que pour l'agriculture. Donc, c'est un grand défi. On y travaille. Vous êtes à la retraite. On peut dire une semi-retraite parce que vous travaillez de ce côté-là. Comment se passe votre retraite actuellement dans vos activités? Ah, définitivement. Semi-retraite, on est encore quand même actifs. Je suis revenu sur le conseil d'administration de la caisse des jardins de l'île d'Orléans. Mais au-delà de ça, on a encore différentes activités sur les terres. On bûche le bois encore. 40 cordes de bois par année avec la famille. Donc, vous comprenez, les enfants, les petits-enfants, c'est ce qui nous remplit de bonheur, mon épouse et moi. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration d'Atelier d'ici? Ça fait quelques années déjà? Ça fait déjà plusieurs années. Ça va faire une quinzaine d'années facilement que je suis sur le conseil d'administration de l'Atelier d'ici. On l'a vu évoluer. Vous comprenez-vous avec le temps? Et vous aimez ça? Toujours continuer à avoir l'implication et voir comment ça se passe? Oui. Puis, je vais vous faire sourire. L'important dans tout ça, c'est l'information. Quand on est sur différents conseils d'administration, on est toujours informé des mouvements dans la population. Puis, c'est de quoi je m'ennuie un petit peu depuis que je ne suis plus ni maire ni préfet. Donc, on est obligé de tendre l'oreille un petit peu plus pour avoir de l'information. Bien, M. Noël, c'était très intéressant. Un beau parcours. Et on vous souhaite encore de nombreuses années à continuer comme consultant en agriculture. Et aussi, une belle retraite pour vous. Bien, bien, M. Blondeau, j'ai vraiment apprécié. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage MFP. Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seule pouvais sauver une vie? Ah, pis pour mes forces pis mes faiblesses. J'ai pas de bleu dans la face, mais... 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait trois fois que je suis en chez l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide. Aide. 215 organismes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501